Monsieur Royer, la question que je me posais c'était par rapport aux 630 000 euros de dettes qui sont liés à des retards de financement de recherche. Si on regarde par rapport à ce qui a été consacré en 2012, ici ou en vert, là ce qui apparaît en vert plutôt, c'est-à-dire 326 000, c'est-à-dire que globalement, en 2012, on a consacré 326 000 euros à des recherches et on a par ailleurs 600 000 euros, c'est-à-dire l'équivalent en gros deux années, qui sont aujourd'hui bloqués parce que soit les recherches, c'est ma question, est-ce que les recherches ont été engagées, il y a un retard dans le paiement, un retard dans la demande des paiements de la part des chercheurs, qu'en est-il exactement de la raison de ces 630 000 euros de dettes concernant les recherches ? Je crois, enfin, en fait, ce qui est important de regarder au niveau de cette dette, c'est de voir qu'elle n'augmente pas trop, parce qu'en fait, chaque année, on vote des projets de recherche et le temps que les chercheurs puissent débloquer l'argent, puisqu'il y a pas mal de formalités administratives pour déposer un projet de recherche, pour pouvoir effectivement le lancer, et donc du coup, il y a une certaine inertie et donc quand on vote un projet une année, très fréquemment, il est débloqué en réalité, soit en fin d'année, soit plutôt l'année d'après. Donc c'est cette inertie, en fait. Et ce que je dirais en complément, c'est que sur les 300 000 euros, enfin, dans nos dettes de 600 000 euros, une grosse partie des 300 000 euros de l'année dernière sont dedans. Ce qui nous inquiétait le plus, par exemple, c'était une recherche qui date de 2008, de 80 000 euros, mais qui a mis des années à obtenir les autorisations, notamment de l'AFSAPS, à l'époque, elle a changé de nom maintenant, mais effectivement, il y a un certain nombre d'autorisations. À partir du moment où les recherches sont faites sur les êtres humains, il y a toute une procédure à suivre. Dès que c'est sur des souris ou c'est sur des cellules, là, ça va beaucoup plus vite, on peut aller très très vite. Mais c'est ce qui explique que parfois, on est obligé de bloquer des sommes, en fait, assez importantes. Donc suivant les projets, ça fait une dette qui augmente. Oui, bonjour, j'en dis, Yann Baer. Au niveau du bilan, sans rentrer dans les détails, de quoi sont constituées les disponibilités ? En fait, je ne suis pas sûre de comprendre la question. En fait, c'est de l'argent qu'on a de disponible. En fait, on a fait un certain nombre de placements financiers, c'est ça qui fait qu'on a des intérêts. On a pris divers, mais la plupart, de toute façon, c'est des placements financiers très sécurisés. On n'achète pas d'actions, on ne prend pas de risques. C'est des comptes à terme, des choses très classiques. On avait même fait le choix, quand il y a eu la grande crise en 2008-2009, de prendre plusieurs banques. C'est-à-dire qu'on a changé. On a aujourd'hui trois banques différentes. Et on était plutôt partis sur des produits, comme le dit Marie, plutôt sécurisés. Mais ça ne rapporte pas beaucoup. On a eu une année où, justement, le rapport a été assez faible, il y a une année, il y a deux ans. Mais bon, c'est sécurisé, voilà. Et il est clair que, pour répondre aux deux questions qui se répondent, évidemment, c'est qu'avec le lancement du projet Transversal et le fait qu'en début d'année, il y a pas mal de projets qui se sont débloqués. En fait, ils auraient dû se débloquer fin 2012, mais qui se sont débloqués finalement début 2013. C'est clair que ça va partir beaucoup plus vite en 2013 et que, du coup, par conséquent, nos intérêts financiers en 2013 seront moindres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose puisqu'on va faire de la recherche. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il faut passer à la lecture du rapport par notre commissaire aux comptes. M. Dekouche est invité à nous rejoindre. M. Dekouche m'a dit tout à l'heure que peut-être il pouvait ne pas lire l'exhaustivité de son rapport. Mais vous pouvez nous dire ce que vous avez le droit de dire. Bonjour à tous. Oui, effectivement, dans la mesure où les rapports du commissaire aux comptes ont déjà été reproduits dans ce fascicule, je me proposais, contrairement à l'année dernière, de ne pas vous infliger la lecture de tous les textes légaux et qui sont préambules à l'opinion sur les comptes annuels. Donc je vais vous lire une version, je dirais, simplifiée. Je vous rappelle que je vous présente mon rapport sur les comptes de l'exercice 2012 tels qu'ils vous ont été présentés par Marie-Léon. Je vous présenterai un rapport sur quelques appréciations. Et enfin, sur les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi. Donc sur le contrôle des comptes, nous avons effectué un audit selon les normes professionnelles applicables en France et nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre association à la fin de cet exercice. Comme on pouvait le dire de manière plus résumée, les comptes sont certifiés sans réserve. Nous avons une partie de ce rapport qui traite de la justification des appréciations parce qu'il est clair que les chiffres sont d'une exactitude telle qu'ils ne peuvent pas toujours résumer la réalité. Toutefois, nous avons bien vérifié que la dotation aux frais de recherche inscrite au compte de résultat pour 298 500 euros correspondait bien à la décision de votre conseil d'administration du 16 juin 2012. Et deuxièmement, nous avons effectué des tests sur le suivi des matériels en prêt et ces tests que nous avons menés se sont révélés satisfaisants pour ce qui est du suivi et de la valorisation des matériels qui sont en prêt. Troisième élément du rapport sur les comptes, nous devons certifier que les éléments qui vous ont été présentés par Mme la Trésorière dans le rapport financier correspondent à ce que nous certifions comme compte. Eh bien, c'est le cas. Voilà, donc ce sont les éléments du rapport sur les comptes annuels. Il y a un deuxième rapport qui s'appelle le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. Pour rappeler ce qu'est une convention réglementée, c'est en fait pour simplifier une dépense qui est faite par l'association avec un organisme dans lequel une personne, soit de votre conseil d'administration, soit de votre conseil scientifique, est représentée. Ce n'est pas du tout un rapport qui a une visée négative, c'est une visée d'information, je le précise. Donc, la RSLA finance chaque année par dotation des projets de recherche menés par des laboratoires au sein desquels les chercheurs peuvent également être membres, soit du conseil d'administration, je le redis, soit du conseil scientifique. Donc, il y a quelques projets qui sont dans ce cas. Une convention avec le centre de référence pour les maladies neuromusculaires et la SCLA au CHU de Nice. Le projet de recherche portant sur la communication par interface cerveau-ordinateur dans la SCLA a bénéficié d'une dotation de 30 000 euros. est intéressé M. Claude Denuel, membre du conseil scientifique et qui est associé à cette recherche. Également, une convention avec l'INSERM à la faculté Pierre et Marie Curie à Paris sur un projet portant sur le profilage des biomarqueurs multiples dans le sang de patients atteints de la SCLA. Il a été présenté par M. Jean-Pierre François Prada et a bénéficié d'une dotation de 65 000 euros. Et donc, M. David De Vos, qui est associé à ce projet, est membre de votre conseil scientifique. Enfin, une convention avec le centre de référence des maladies neuromusculaires ou de la SCLA au CHU de la Timone à Marseille. Et un projet sur la mise en évidence des altérations et mécanismes de plasticité du système moteur dans la SCLA présenté par M. Charam Attarian a bénéficié d'une dotation de 30 000 euros. Et c'est M. Jean Pouget qui est associé au projet et qui est membre du conseil scientifique qui est visé par cette convention. Enfin, dernière convention, c'est une convention dans l'autre sens. C'est une recette que perçoit l'association SCLA. Une convention avec la Fédération pour la recherche sur le cerveau, puisque votre association a reçu une subvention de 51 564,20 euros. Et il y a trois personnes intéressées. Mme Casalère-Fourquin qui est présidente et administrateur de votre association et administrateur statutaire de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. M. Philippe Corsia, membre du conseil scientifique et également de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Et enfin, M. Daniel-François Wächter, également administrateur de votre association et membre de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Voilà, ce sont les deux rapports que je devais vous lire pour que votre information soit parfaite sur les comptes. Bon, je crois qu'on vous remercie beaucoup, M. Degouche, d'avoir été à la fois clair et très concis. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on va passer au vote de tous les SPF financiers. Yves. Voilà, donc, il vous avait été présenté, de même que par correspondance, la deuxième résolution. L'Assemblée générale approuve l'attribution des dotations de recherche à RSLA 2012 d'un montant global de 298 500 euros. Toutes les années, on se doit de confirmer cette dotation. Donc, l'année prochaine, on vous demandera de confirmer les 400 000 euros qui, éventuellement, seront confirmés par le Conseil d'administration pour cette année. Donc, je demande aux personnes qui s'abstiennent sur cette proposition de lever la main. Aux personnes qui sont contre, donc, cette proposition est adoptée à l'unité des présents et représentée, dont je vais bientôt avoir le chiffre. Troisième résolution, les dons reçus par Internet au cours de l'exercice 2012, soit la somme de 686 euros, sont affectés à l'objet de l'association. Là aussi, c'est une nouvelle procédure qui nous est imposée et on doit le faire voter en Assemblée générale. Et comme vous l'avez compris avec Marie, Léon, avec le nouveau site Internet, ce montant va beaucoup augmenter, je pense, en 2013, puisqu'on en est déjà à plus de 11 000 euros récoltés grâce au site Internet. Les personnes qui s'abstiennent, les personnes qui sont contre, donc, adopter à l'unité des présents. Ensuite, la quatrième résolution, c'est l'affectation de résultats. Comme vous avez vu, on a eu un résultat assez élevé de 228 084,89 euros. L'Assemblée générale décide d'affecter ce résultat bénéficiaire tel que ressortant au compte de résultats synthétisant l'ensemble des opérations survenues, tout secteur et tout budget confondus de la manière suivante. Donc, 30 000 euros pour la réserve de fonctionnement, ce qui nous donne un montant disponible de 258 084,89 euros qu'on vous propose d'affecter au poste suivant. 140 000 euros aux fonds associatifs disponibles, 30 000 euros à la réserve de fonctionnement, une réserve dédiée à l'amortissement des matériels financés par les dons de 87 082 euros et un report à nouveau de 1 002,89 euros, ce qui fait 258 084,89 euros. Voilà la proposition d'affectation du résultat de l'année 2012. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent sur cette proposition ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Cinquième résolution. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier de la trésorière relatif à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012, des bilans comptes de résultats arrêtés à la date du 31 décembre 2012 et du rapport général du commissaire au compte, approuvent les bilans et le comptes de résultats de l'exercice 2012 et lui donnent quittus de sa gestion. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc à l'unanimité. Pour la sixième résolution, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire au compte, approuve et ratifie les opérations décrites dans son rapport. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci beaucoup. Pour la septième résolution, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier de la trésorière, approuve le budget prévisionnel 2013, présentant un total équilibré en produits et en charges de 1 170 000 euros. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci beaucoup. Ensuite, ça concerne la cotisation annuelle. L'Assemblée générale propose de maintenir pour 2013 le montant de la cotisation annuelle à 25 euros. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Voilà, pour tout ce qui concerne les questions financières. Merci. Merci.